Donc la première présentation c'est Julien Poitvin qui est ici et qui aujourd'hui vit et travaille à Bruxelles avec un travail qui s'appelle Normandie Impressionnisme et là où il s'agit de trajets de sons géolocalisés, ça ne sera pas la première fois aujourd'hui. Alors je vais te passer un micro tout de suite qui doit je pense marcher et on va aussi voir des médias à chaque fois. Donc là on a déjà une image qui représente ce travail où on voit ici les ondes sonores que l'on peut entendre sur site avec une application. A toi. Bonjour à tous. Tout d'abord merci au collectif MU, à la gaieté lyrique et particulièrement à Rodolphe pour l'invitation. Alors là je vais vous présenter. Bon voilà, je m'appelle Julien Poitvin, je suis artiste intermédia et depuis 2009 je développe un projet de balade sonore géolocalisée qui s'appelle Géosonic Mix. Donc depuis 2009 j'ai eu la chance de réaliser dix balades sonores dans différents lieux et contextes, aussi bien dans des villages, à la campagne, dans des villes. Donc là je vais plus particulièrement vous parler de Géosonic Mix Normandie Impressionniste. C'est un projet qui a commencé en 2015 avec une première version lors du festival Interstice à Caen et grâce à la station MIR et les organisateurs du festival Interstice, David Droné et Luc Brou, on a pu proposer d'étendre le projet dans le cadre du projet d'exposition régionale Normandie Impressionniste. Donc l'idée c'était d'étendre le projet et de recouvrir toute la ville. Donc là ce qu'on voit en fait sur l'image c'est les différents cercles qu'on pourrait appeler, c'est pour moi une sorte de partition en fait. Donc on peut imaginer que dans les différents cercles il y a à chaque fois une création sonore. Donc l'idée c'est vraiment de travailler in situ à chaque fois que je réalise ce projet. Ce qui m'intéresse c'est d'essayer d'une certaine façon d'essayer de révéler les différentes strates qui composent la ville ou un lieu, avec aussi bien un rapport à l'histoire, aux habitants, à la géographie, au son des ambiances. Je vais revenir après pour expliquer un peu les différents axes de recherche autour du son. Donc l'idée c'est vraiment pour moi, c'est pas du tout un parcours où il faut aller d'un point 1 à un point blé, c'est plutôt une dérive un peu en hommage aux situationnistes, où au hasard du parcours que les gens vont faire, ils vont pouvoir créer leur propre mix. Là on voit bien que les différentes zones s'entrecroisent. Et voilà, donc au final ça prend la forme d'une application iPhone et Android que les gens peuvent télécharger gratuitement. La plupart des projets que j'ai fait sont des projets qui durent dans le temps, donc c'est des installations pérennes que les gens peuvent télécharger gratuitement. Donc là on voit en fait ce qu'on pourrait dire la partition de géosonic mix normandien-impressionniste qui est composée de 80 zones d'écoute. Il y a plus de 3h30 de son à remixer par la marche. Et donc un peu pour un des axes qui m'intéresse dans ce travail in situ, c'est d'une certaine façon, pour reprendre ce que disait Mathieu Saladin en citant Delos ce matin, c'est d'essayer de proposer de tendre vers une oreille impossible, de révéler des sons qui sont dans l'environnement, mais auxquels on n'a pas accès directement à cause de nos limites perceptives. Donc pour ça, je fais des captations avec par exemple des micro-contacts pour capter les vibrations de l'architecture. Là je vais vous faire écouter des prises de son avec des hydrophones. C'est des micros qui permettent d'enregistrer les sons sous l'eau. Alors... Merci. Sous-titrage ST' 501 Je vais essayer d'aller assez vite parce que je voulais vous faire écouter plusieurs choses. L'idée, oui, c'est de révéler des choses qui sont là dans l'environnement autour de nous, auxquelles on ne prête pas forcément attention ou auxquelles on n'a pas accès. Donc avec les micro-contacts, ça m'arrive d'enregistrer des fourmis ou des cloportes. Tout un univers qui est là, qui fait partie de l'environnement. C'est une manière pour moi de créer des sortes de loupes sonores et qui est une manière d'interroger notre rapport à la nature, à l'environnement. Donc une grande partie des compositions qui sont faites, c'est à chaque fois in situ, en fonction d'un site. Comment on va pouvoir créer un rapport d'adéquation, de contraste avec le lieu. Donc là, par exemple, c'est une pièce qui a été faite en ville à partir de... L'idée, c'est à chaque fois de voir quelles sont les caractéristiques aussi bien acoustiques de ce lieu, de cet espace, mais aussi de sa vie, de ce qui s'y passe, etc. Donc je vais vous faire écouter un autre extrait. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Une partie importante du travail consiste à faire du field recording, à enregistrer des sons et s'en servir comme matière première pour la création de pièces. Donc prendre des sons à un endroit, les remettre au même endroit, mais depuis quelques temps, je m'intéresse aussi à un rapport au texte, à la littérature, avec l'idée que ce soit à la fois des sons qui sont issus du lieu, mais aussi des sons qui vont nous envoyer ailleurs. C'est à la fois, on est dans l'ici et maintenant, dans la rencontre, dans ce mélange entre les sons que j'ai placés là et les sons qui sont directement là. Donc en fait, c'est ce qui m'intéresse le plus dans le type de projet, c'est cet entrelacement entre, d'une certaine façon, le réel et le virtuel. Mais aussi, depuis certains temps, j'utilise des textes de différents auteurs qui traitent de relations à l'espace. Et là, je vais vous faire écouter, si je ne me trompe pas, un extrait d'un texte de Michel Ségarat, qui est historien de l'art, écrivain, et qui s'appelle Atlas, le titre. GPS, texto, le monde d'Hermès. Le système s'appelle GPS, Global Positioning System. Des dizaines de satellites équipés d'horloges atomiques ultra-précises sont reliés à des récepteurs mobiles enchassés dans une configuration de base terrestre. L'ensemble s'organisant selon le principe dit de triangulation. Le récepteur capte le signal émis conjointement par plusieurs satellites. Il mesure la distance qui le sépare de chacun d'eux et connaissant leur emplacement déduit sa propre position. Le capteur, un écran, une sono, matérialise aussitôt ces données. Un petit écran où s'affichent des réseaux de lignes ainsi qu'une carte routière animée. Une voix, explicitant les déplacements et corrigeant les erreurs, venant de nulle part. Personne ne paraît trouver quelque chose à redire à cette machinerie. De tels systèmes vont-ils vraiment de soi ? Atlas s'appelle GPS. Le monde est porté par des millions de réseaux courbes qui tiennent la planète comme le coquetil et l'œuf. Nervures, fibrils, incandescence. Tout ce qui est en haut des sangs se ramifie en mille dentelles, puis en flamèches uniques. Pour inscrire des lieux mouvants, fixer des itinéraires, immobiliser des dérives. De la sphère vibrante où dérivent les satellites descendent des messages rectilignes aussi aigus que les signes s'inscrivant sur les plaques de pierre de Moïse. Sidereus nonchios. Aujourd'hui, Atlas ne porte pas. Il est porté. L'univers a été retourné. Des cohortes de mondes courbes tissent interminablement des fusées de lignes qui retombent sous la forme de points précis. La tête en bas, nous avançons désormais dans ce nouveau labyrinthe qui ressemble tellement à nos mauvais rêves. C'est en fait l'idée d'utiliser des textes qui traitent de rapport à l'espace et qui interrogent à la fois la situation que sont en train de vivre les auditeurs marcheurs en faisant cette balade. Là, c'est des images d'autres versions du projet qui ont été réalisées à Clisson, à Louvain-la-Neuve, etc. Je voulais terminer par la lecture d'un autre texte de Tim Ingold, qui est un anthropologue anglais qui développe un rapport à une nouvelle anthropologie qui développe une sorte d'écosophie. J'ai eu la possibilité de pouvoir utiliser les textes grâce à la maison d'édition bruxelloise des zones sensibles qui le traduit. C'est aussi un texte qui traite de rapport à l'espace, à la marche et à l'environnement. Pour l'itinérant, dont la ligne est partie en promenade, la question de la vitesse ne se pose pas. Se poser la question de la vitesse de l'itinérant n'a pas plus de sens que de se préoccuper de la vitesse avec laquelle la vie passe. Ce qui importe n'est pas la vitesse à laquelle on se déplace, en termes de ratio entre une distance et une durée, mais plutôt que le mouvement soit en phase ou en accord avec les mouvements d'autres phénomènes du monde habité. La question « Combien de temps cela prend-il ? » n'est pertinente que lorsque la durée d'un voyage se mesure à l'aune d'une destination décidée à l'avance. Mais dès lors qu'on réduit la dynamique d'un mouvement à la mécanique de la locomotion, comme dans le cas du transport orienté vers une destination, la durée du voyage devient un enjeu essentiel. Le voyageur dont le métier consiste à s'arrêter en des points précis souhaite passer son temps dans un lieu et non entre deux lieux. Quand il est en transit, il n'a rien à faire. Au cours de son histoire, le transport a tout fait pour réduire ses périodes liminaires et intermédiaires, en concevant des moyens mécaniques toujours plus rapides. En théorie, la vitesse du transport peut être augmentée indéfiniment. Dans un système parfait, le voyageur arriverait immédiatement à sa destination, mais dans la pratique, le transport n'est jamais parfait, tout comme on ne peut pas être en plusieurs endroits en même temps. Tout système a ses failles. Ainsi, contrairement à l'itinérant qui avance avec le temps, le passager transporté fait la course contre lui. Pour lui, ce moment de transition n'est pas un potentiel de croissance organique, mais il est plutôt synonyme de limitation mécanique. Si cela ne tenait qu'à lui, il accéderait simultanément à tous les points de son réseau de connexion, tracés sur le plan du présent. Mû par un idéal inatteignable, notre individu se presse d'un point à un autre, essayant d'être partout à la fois, sans toutefois jamais y parvenir. Le temps que cela prend est une bonne indication de son impatience. Bref, la possibilité du transport pur est une illusion. Nous ne pouvons pas parcourir le monde en quelques sauts, de même que l'itinérant n'est jamais tout à fait le même au départ et à l'arrivée. La plupart des projets sont encore téléchargeables et que je viens de faire une sorte de compilation de ce projet à Caen. qui est une sorte de remix d'un des parcours possibles dans la ville. Merci beaucoup, Julien. J'aime beaucoup cette idée, notamment quand il s'agit de sons qui ne soient pas ajoutés, mais simplement amplifiés. L'idée de travailler avec l'existant, je trouve ça très intéressant. J'aime bien aussi l'idée que ce soit le réseau qui pérennise une oeuvre sonore. On reparlera peut-être tout à l'heure de cette question de la pérennité. Quand il s'agit d'application, si on pense espace public et pérennité, on pense en siècle. Ici, on verra si on pense en années, en décennies. Est-ce que vous en usagez peut-être ? Je propose qu'on garde les questions pour tout à l'heure. Merci.